Tout le business portuaire de la baie est passé à Auckland, à l'est de San Francisco. Les bateaux doivent rentrer dans la baie de San Francisco, mais ensuite continuent sur le port de Auckland, où directement avec les grues, on prend les containers, on les met sur le train, puisque la dernière station du Transcontinental Railroad se trouve à Auckland, et il y a un énorme, énorme, énorme trafic de trucks américains où ils sont mis sur les camions et ils partent à travers les Etats-Unis. Donc à San Francisco maintenant, c'est devenu un port de pêche, il y a à peu près 80 bateaux de pêche qui partent toute l'année, et on pêche les crevettes bien sûr. En novembre, c'est la saison, on va commencer le crabe, et entre autres le crabe royal qu'on appelle nous le Dunganess Crab. On pêche différentes variétés de basses, et aussi un poisson qui s'appelle le Red Stamper, qui a des écailles rouges mais qui a un petit peu le goût de cabillaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Les lions de mer et les phoques, Alors je vais vous montrer pourquoi... Oh, 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 oh... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501